Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck, disons un petit duo, un duo de Pokémon qui fonctionne ensemble, donc on a tout simplement Magmar et Electek et leurs évolutions également, donc je vais vous présenter tout ça, on va commencer déjà par Magmar, c'est le premier qui vient, donc qui vient de 151, il a une attaque qui s'appelle Combo Flamboyant. Donc ça fait 80 dégâts, et on a une petite condition, si Electek est sur votre banc, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires, effectivement c'est quand même pratique d'avoir un duo qui augmente les dégâts, juste par sa présence, donc évidemment Magmar va être notre attaque en principale, ou son évolution, que je vais vous présenter juste après, ensuite on a Electek qui lui inflige 10 dégâts, plus 40 si Magmar est sur le banc, donc finalement lui on va pas l'utiliser, ça sera vraiment juste pour booster les dégâts de Magmar, Ensuite on a Maganon qui lui a ExploFoudre, donc qui inflige 120 dégâts, et si Electekable et si on a notre banc, on inflige 120 dégâts supplémentaires, donc effectivement soit on a le petit qui fonctionne avec le petit, soit on a l'évolution qui fonctionne avec l'évolution, mais qui fait plus de dégâts pour le même nombre d'énergie. Donc en général on va essayer de placer quand même Maganon, mais si jamais besoin, on peut toujours attaquer avec Magmar pour faire malheureusement que 160. Et ensuite on a du coup Electekable qui a donc Foudre Explosive, 30 dégâts, plus 90 si l'un de nos Maganons sur le banc a un marqueur de dégâts. Bon, le problème c'est que du coup, bon, c'est bien de faire 120 pour une énergie, le problème c'est qu'on a zéro énergie électrique, on va vraiment tout baser sur Maganon. Bon, on aurait pu faire une version où le câble peut attaquer, par exemple avec sa deuxième attaque, ou même avec sa première, mais ça nous pousse à mettre de l'énergie électrique et j'ai pas trop envie. Et de toute façon on peut quand même attaquer avec les câbles, puisqu'on a l'énergie inversée, on en met 4 pour pouvoir rapidement charger nos Magmar ou nos Maganons, mais également pourquoi pas un électable, il peut toujours attaquer. Voilà, à ne pas sous-estimer, malheureusement Electek lui ne pourra pas attaquer, pour le coup. Ouf, ensuite on a, pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit, on a Manafie et Castorno, deux pokémons de soutien, bah assez classiques. Manafie qui protège le banc, Castorno qui fait piocher. Ensuite on utilise 4 bassins de Magma pour bien booster l'énergie, 2 multi-ex pour en récupérer pas mal, 2 capsules techniques évolution avec Pepper, donc comme ça on a une bonne combinaison d'outils et d'objets. Les bols, toujours les mêmes, 2 recherches, 2 ordres, un attrape, 2 méga cannes, 2 machines, et une autre carte Clavel, que je ne vous ai peut-être pas présenté. Pour essayer de se setup, au lieu d'utiliser le pass, j'ai préféré mettre Clavel. Donc cherchez dans votre deck jusqu'à 3 pokémons de base ayant 120 PV au moins, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Ce qui nous permet donc de mettre 3 pokémons de base directement sur le banc par exemple, en début de partie. Alors évidemment c'est pas forcément excellent, mais dans ce deck on peut se permettre en vrai de jouer avec Clavel. Du coup on préférait aussi également commencer deuxième, je précise. Allez bah écoutez, le mieux c'est que je vous présente ça en partie, tout simplement. Et on est parti pour la première game, donc on affronte Ricard Midami, Ricard Midami, wow chaud le pseudo là. On va voir ce qu'on affronte, donc l'avantage de Magmar et Electek, bon j'aurais pu dire Maghanon et le câble, ça revient en même. C'est quand même type feu, type électrique, ça a quand même une bonne combinaison, ça n'a pas du tout des faiblesses communes ni rien, donc c'est assez varié. Donc c'est pas dégueulasse, électrique protège le feu, donc ça peut être utile, on peut taper sur des bonnes faiblesses. Bon type feu un peu moins, parce que globalement quand même le type O est plus joué, donc si on doit profiter des faiblesses, ça sera plutôt du côté électrique. Donc on a Manafie, Clavel, et je sais plus qui commence, j'ai pas regardé, chaque fois ça m'arrive. Ok donc on est contre Palkia, ok une espèce de variante de Palkia Iporwa avec un Amphinobi au milieu. Je pense que ce sera Amphinobi X du coup, ça me parait logique. Il y aura peut-être le Amphinobi Radio également, et c'est l'adversaire qui commence, parfait on va pouvoir jouer Clavel de notre main tout de suite. J'aurais pas dû mettre Manafie, mais bon, au moins il est mis, au cas où il y a le Amphinobi Radio, c'est vrai que c'est quand même pas perdu. Ouais on va jouer le Clavel quand même au prochain tour, comme ça on vide notre main et on part sur la recherche au tour d'après, histoire de bien commencer à se mettre en position. Je vais même attacher de l'énergie à l'Ectec, comme ça si jamais il est mis KO, ou si jamais, bon, ou la cape, il a vraiment mis la cape à Grenoult, dangereux ça hein. Ok bah pourquoi pas, mais c'est un peu dangereux, ok, ok pourquoi pas ! Alors quand il y a le petit Electec, il est costaud hein, 90 PV, Pokémon de basse, c'est pas mal hein. Oh non, encore de sortie, pardon. Par contre mettre la cape à Grenoult, j'ai pas bien compris là, la cape luxueuse c'est plutôt quelque chose qu'on met à des Pokémon qui sont capables de survivre quoi. Enfin là, celui-là, Grenoult, bon ok il a 170 PV, enfin 70 PV mais c'est pas beaucoup 170. Allez on met le Magmar, on met l'Ectec, on met tout le monde hein. On ramène toute la famille, on remet un autre Magmar. Voilà donc là on est bien, on est bien setup correctement. Et puis on va commencer euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Euh... On va attendre le tour d'après pour agir, puisque Manafie est quand même sur le poste actif, je pense pas, au pire il est mis KO. C'est pas très grave, ça me permet de me laisser être setup et surtout d'utiliser mon énergie inversion, ça pour le coup. C'est vraiment, il faut profiter au maximum de l'énergie inversion hein. C'est la force de notre deck, ça nous permet quand même d'attaquer gratuitement, enfin gratuitement, pour une seule énergie. Tant qu'on a pas de Pepper, on peut pas utiliser le bassin ni le Multi-Exp, donc euh... Pour l'instant, j'ai quand même mis le Magma... Le Magma... C'est vrai que j'ai mis ? J'ai quand même mis le bassin Magma, malheureusement c'est peut-être pas le meilleur moment, mais au moins il est en jeu. Voilà, Amphinobi-Ex, effectivement. Donc Amphinobi-Ex, comment il fonctionne ? C'est très simple. Il inflige 120 dégâts, et si le Pokémon actif de l'adversaire a 120 dégâts, enfin euh... Si le Pokémon actif a au moins un marqueur, il inflige 120 dégâts de plus. Donc 240 plus, au minimum un marqueur, 250. Donc c'est pas mal hein ! C'est pas mal, combiné à Staross ou ce genre de Pokémon, c'est vraiment fort. Le problème c'est qu'il attachait la cape à un Pokémon X, alors que justement ça ne fonctionne pas sur les Pokémon X. Votre adversaire qui nous a fait un magnifique... Moi j'aurais dû mettre mon énergie inversion là, parce que du coup je me rends compte que je vais perdre des trucs. Ouais, 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 c'est pas bon ça. Attendez, je vais garder mon Manafie, je vais mettre Alec Tech, et en fait on va plutôt faire bassin de Magma sur ce Magma. Comme ça je le recharge. Alors il a déjà des marqueurs, malheureusement, mais bon ça changera rien, de toute façon il me met KO en un coup. Et je pense qu'il aura Staross. Avec la faiblesse, de toute façon il me fait 240. Donc même mon Maganon, s'il a... Je crois qu'il a 160 PV, un truc comme ça, 150 peut-être, il sera quand même KO à cause de la faiblesse. Donc ça, ça ne changera pas grand chose. Gladys. Donc là il choppe toutes les cartes O, donc énergie ou Pokémon O qui te choppe dans les 6 cartes du dessus, je crois que c'est... C'est dans les combien ? Les 7 cartes du dessus. Et oui, 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 capsule, évolution. Ah il lui faut une énergie du coup là, si tu veux l'utiliser. Ok, bon il va pouvoir faire évoluer 2 Pokémon, c'est pas mal. Là surtout qu'il y a le Palkia qui commence à être en jeu, il n'y a pas d'énergie dans la défosse, mais bon ça, ça va pas tarder. Quand il va battre en retraite le Lumineon, je pense. Nous on ne pourra pas le mettre KO en un coup. On peut essayer d'aller taper avec le... Non on va laisser l'Ectech sur le post-actif, c'est très bien. Moi derrière je fais la recherche. Et puis j'ai pas grand chose à perdre là pour le moment, donc... Allez. Donc je vais faire énergie inversion, échange ou pas ? Est-ce que je fais un échange ? Bah non je ne pourrais plus l'attacher de toute façon. Et lui il ne peut pas attaquer non plus. Allez, recherche. Ok, Maganon ! Maganon, pas mal. Maintenant il nous faut l'autre en fait. Ah ouais, je peux faire 50 là. Je peux faire 240 points de dégâts avec l'ordre du boss au prochain tour. Il y a un truc à faire. Allez, je vais passer mon tour. Et en fonction de ce qui me met KO l'adversaire, de toute façon je peux attaquer au prochain tour. Il faut juste que je garde mon Maganon, parce que de toute façon, s'il me fait un ordre du boss sur un Pokémon de banc, je risque de le perdre. Alors par précaution, on va laisser comme c'est. Ah, Baogian, t'as, c'est vraiment, il a mis tous les Pokémon haut qu'il a dans son deck. Il y a du niveau 2, du niveau 1, du Baogian, du Hipporoa, du Lumineon. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tous les Pokémon haut. On affronte vraiment des decks étranges ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est... Il y a vraiment tout type de deck face à nous. On se demande des decks étranges d'ailleurs. Ah, le Amphinobi, on va pouvoir aller le taper. Alors j'aurais bien voulu peut-être utiliser le... Ouais, non, le... J'allais dire le... Comment ça s'appelle ? L'autre Pokémon. Ok, une carte récompense. Alors, qui c'est que je mets ? Hum... Là, je peux faire 240. Et derrière, je peux taper peut-être avec... Là, je fais combien ? Je fais 160. 160, 240. Le problème, c'est que là, si... Alors, si j'attaque avec un Magmar, l'avantage, c'est qu'au moins derrière, j'ai encore mon Maganon. Donc ça, c'est une bonne chose. Je peux sinon essayer de mettre Kao, Baogian et Lumineon en premier. Le problème, c'est qu'il me manque quelque chose. On va... Allez, on va faire Maganon. Je vais faire Maganon. Voilà, allez. Je mets une énergie. Oui, comme ça, s'il met Kao derrière. Du coup, j'ai le choix. Là, je peux réfléchir. Avec Pepper, je peux aller chercher l'attraperie poste. Eh oui, je vais aller faire ça. Je vais aller faire l'attraperie poste. Attraperie poste, multi-exp. Hyperbol, je vais chercher et le câble. Tac. Paf, paf. Et les câbles. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas Castornau non plus. Ouais, mais j'ai la recherche derrière, donc c'est pas grave. J'ai déjà la recherche, donc ça, c'est pas grave. Je mets le multi-exp. Comme ça, s'il est mis Kao, mon Maganon, je transfère direct mon énergie feu. Et l'attraperie poste sur... Le mieux, c'est de le faire... Allez, sur Baogian. C'est le plus dangereux. Et de toute façon, Lumineon, je peux l'avoir une autre fois. Voilà. 240. On lui fait bobo. Et au moins, on récupère deux cartes récompenses. Et l'ordre du boss est utilisable juste après si besoin est. Donc on a chopé Clavel, on a beaucoup de supporters là dans la main. C'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais bon, on fait avec. Là, si j'arrive à choper une énergie inversion, parce que là, je vais faire Maganon, je vais le perdre. Je vais attaquer avec mon Magmar pour affaiblir l'Anphi Nobi. Ou je ne sais qui, ça dépendra. Avec Maganon, je peux faire combien de dégâts maximum ? Je peux faire 120 x 2, 240, si j'ai au moins un Maganon sur le banc en fait. Donc il faudrait que j'arrive à mettre... Ah oui, c'est ça le problème en fait. C'est que là, du coup, j'ai... Ok, il faut que j'arrive à poser un autre Maganon sur mon banc en fait. Ça, c'est pénible. Allez, on fait ça. Ah, c'est pénible. C'est embêtant là, ce qu'il se passe. Que une autre torche, je vais le bench. Et... Peur, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, c'est dommage. Et ouais, parce que je n'ai pas Alec Tech sur le banc. Ils sont tous KO, mes Alec Tech. Il faut que j'aille les régénérer. Allez. Ah, bon. Ah bah, finalement. Finalement, on peut peut-être faire quelque chose. Attendez. Là, je fais ça. Je n'ai pas d'énergie feu dans la défense. Méga canne, on va faire. Donc je vais régénérer du Alec Tech. Surtout, j'en ai besoin. Et... Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Là, le problème, vous voyez, c'est que je n'ai plus de dégâts avec mon Alec Tech. Ce qui serait intéressant, c'est énergie inversion sur le câble. Au moins, j'ai l'accès à ces deux attaques. J'ai perdu combien d'ordres du boss ? Ok. Il m'en reste un, normalement, dans le deck. Euh... Alors, en vrai, je peux prier de choper un Alec Tech. On ne sait jamais. Un Magmar. Eh bah, c'est parfait. Pour le prochain tour, j'aurai ma Ganon, comme ça. Hum... Si lui, je lui fais 80, il tombe à 240. Pile poil les dégâts pour mon Magmar. Donc, dans un sens, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, en vrai. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Il y a un truc à faire. On peut la win, hein, les loulous, ce game, hein. Franchement, il y a possibilité de win. Alors, malheureusement, j'ai mis que notre tord, donc forcément, ça me prend de la place. Mais c'est pas grave. Oula, c'est quoi ce bug ? Oula, c'était quoi, ça ? Ah, c'est la cape luxueuse, mais en fait, en version... D'accord, en version dorée. Ok, putain, ça a un peu bugué, le jeu, là. Il a eu un moment de latence pour charger la carte. Vous voyez que l'énergie inversion est quand même assez importante, hein. Ouh, ouuh, ouuh. Alors, c'est pris un 480 de dégâts avec la faiblesse. C'est énorme. Ok. Donc là, maintenant, avec les câbles, je fais théoriquement 240. Parce que je vais mettre ma Ganon sur le banc. Donc ouais, je fais 60. Et là, je peux mettre KO en Finobi, du coup. Par contre, là, mon Maganon, j'ai plus de Delectech. Il faut que je régénère des trucs. Voilà, on va faire comme ça. Le bassin de Magma, je vais l'utiliser sur ma Ganon. On va piocher avec mon petit Castornau. Il me faut du Delectech, là. Oui, bien ça ! Euh, Multi-Exp. Bon, en vrai, le Multi-Exp dans le deck, il n'est pas terrible. Mais là, voilà, je peux le mettre KO largement, du coup. Parce que si je fais les courants haute tension, ouais, j'applique pas la faiblesse aux Pokémon de banc, donc je vais y perdre. Là, je mets KO. Allez, voilà. C'est là qu'on profite de la combinaison des deux types, hein, qui quand même se complètent assez bien. Voilà, ça c'est bon, ça. Belle partie, hein, pour l'instant. Franchement, on a une game assez serrée. Derrière, si je peux mettre... Ah, mince, il faut que je mette Magmar ou quoi, derrière. Bon, on va trouver une solution, parce que là, Magmar, il a deux de retraite. Ouais, c'est ça qui est pénible dans le deck, c'est que c'est un peu cher, la retraite. Le Multi-Exp, il est utile, mais en vrai, avec le bassin de Magma, c'est un peu compliqué à utiliser. On n'a pas assez d'énergie pour vraiment en tirer parti. Alors ça, c'est cool d'avoir enlevé mon stade. S'il ne mélange pas ma main... Ah bah oui, il ne pourra pas mélanger ma main, du coup, vu qu'il a fait ouvrir hier. Parce que derrière, je peux remettre un bassin Magma et vider ma main, du coup, grâce à ça. Ensuite, du coup, je mets qui ? Je mets Maganon sur l'actif et il faut que je choppe un Elecable, du coup, c'est ça ? Ouais, j'ai tous les Elecables normalement dans le deck. Enfin, il m'en reste encore un. Ah bah, je l'ai dans ma main, je suis bête ! En fait, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma main. Bah, il faut espérer piocher un truc utile, quand même. Entre du boss, notamment, aussi. Parce que, ouais, là, ça va être chaud patate, si. Bon, là, il me met KO. Si, je peux peut-être jouer autrement. Je vois que, là-bas, ça ne peut pas attaquer le banc. Donc, ça, c'est cool. Je vais mettre quenotor. Je vais mettre quenotor sur le post-actif. Ok. On va faire énergie feu à quenotor, multi-exp, bassin de Magma. Et voilà, sur ma Ganon. Ça, c'est parfait. Derrière, on met Magma. On ne pose pas le câble sur le Electek. Ça ne sert à rien, pour le moment. Je ne peux pas, de toute façon, je ne peux pas attaquer. Donc, on va voir. Ok. Voilà. Parce que, en fait, je n'ai pas mon énergie inversion. Donc, je préfère mettre KO mon quenotor. Et, au pire, derrière, j'ai ce qu'il faut. Je peux battre en retraite. Voilà. On va attend. Puis, on va passer un tour. Il est obligé de mordre du boss. Là, il n'y a pas le choix. Et ça me donne la possibilité d'avoir, du coup, la dernière carte pour attaquer. Ce n'est pas terrible, forcément, comme solution. Mais, écoutez, j'ai que ça. On va essayer de gagner comme ça. Il faut prier que mon adversaire n'arrive pas à me bouger mon quenotor. Après, s'il me fait une corde sortie, ça va. Ah non. Amphinobi, il a combien d'énergie ? Il a fait son V-Star, c'est bon. Donc, je ne crains rien. Amphinobi ne pourra pas être pris en un seul tour. C'est une bonne nouvelle. Échange. Qu'est-ce qu'il nous met ? Ah, bien vu. Bien joué, toi. Par contre, là, j'ai une cible de choix. J'ai ce Hippotrempe. Si j'arrive à le mettre KO avec mon hélicable, il y a un truc à faire. Bon, il faut essayer de piocher l'énergie inversion. Parce que là, mon Magmar, il fait 200... Ah ben non, je peux le mettre KO avec Magmar aussi, en fait. Avec Magmar. Enfin, Maganon, pardon. Je peux le mettre KO avec Maganon. Je fais 240. Donc, c'est bon, en fait. Allez. Ben là, il faut hors du boss ou je suis mal. Ou alors, je peux battre en retraite. Attendez, je peux faire un truc. Déjà, on va poser les câbles. Voilà. On va poser les câbles. On ne va pas attacher d'énergie. Très important. Je vais faire hyperbole. On défausse ça. On récupère dans le deck un électech. En fait, il faut qu'on arrive à choper l'énergie inversion. Voilà. J'aurais dû faire la faible au bol. J'aurais dû faire la faible au bol. Dommage. J'ai fait une erreur, là. Ça peut me coûter la victoire. Ah oui, ça risque de me coûter très très cher. Ça va coûter très très cher, les amis. Ah, je peux essayer de choper quoi, du coup ? J'ai deux échanges, je crois. Ben, attendez. Ben, machine. Machine, en vrai. Machine, avec Ele Cap, je peux tenter de mettre KO. Maintenant, je ne pourrais pas. Il a trop de vie, le Col Cap. Dommage. Ben, écoutez, j'aurais essayé. Mais, du coup, je ne pourrais pas la win, celle-là. Parce que je n'ai pas eu d'ordre du boss ni rien. Du coup, c'est trop tard. Ah, dommage. Parce que même avec Ele Cap, j'aurais fait 240, en fait. Même avec la faiblesse. Ah, je suis triste. C'est dommage, c'est dommage. Mais je pense que, de toute façon, j'ai fait une erreur avec la faible au bol. Ça m'aurait peut-être... Ça se trouve, ça aurait été la carte qui m'aurait permis d'avoir l'énergie inversion. Dommage. Bon, quand même, on aurait une belle game. Franchement, on peut être content. On aurait une partie intéressante. Avec un deck un peu étrange en face, pour le coup. Mais voilà. Après, c'est un peu dommage aussi qu'il ait remis son Lumineon dans le deck. De toute façon, on n'aurait pas plus l'ordre du boss. On va dire, on n'aurait pas plus l'ordre du boss. Donc, un Megakan. Qu'est-ce qu'il y a de nous sortir ? Bah, en fait, il pourrait juste attaquer. Ça finirait la partie, là. J'ai perdu le time, là. Là, vraiment, bon. Les loulous, je ne sais pas contre mon adversaire. Mais là, on s'ennuie, là. C'est bon. Finissons la partie. Je n'ai pas ce que c'est à faire. Allez, à la deuxième, les loulous. Et let's go ! Pour la deuxième game. Donc, Dodoïd. Ou Dodoad. Je ne sais pas. Premier... Non, on va essayer d'être second. En priant d'avoir Clavel. Ça nous arrangerait, quand même, d'avoir Clavel. Même si, j'avoue, que premier, ce n'est pas forcément mauvais. Mais si on a Clavel... Ah, bah voilà. Parfait. On a beaucoup de chance, quand même. Aujourd'hui, Clavel, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour nous setup. Ça nous permet d'avoir littéralement tout le banc. En plus, on a recherche derrière. Donc, c'est pratique. Le bassin de magma que je peux toujours jouer. Alors, deck électrique, potentiellement, en face. Je n'ai pas regardé. Je vous avoue que je ne fais même pas attention à ce qui se passe, des fois. C'est dommage, parce que je pourrais gagner des informations. Mais il n'y a pas eu de misère, en face. Si ? Il y en a eu ? Non, il n'y a pas eu de misère. Ah, si, il y a eu de misère. Je n'ai même pas regardé, en fait. Je suis vraiment fou. Je suis malade. Et en plus, on a la capsule. Mais c'est trop bien. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la capsule dès le premier tour, en plus. Wouah. Alors là, les amis, on est vraiment bien. On est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ultra bien, même. Notre départ, il est quasi parfait. Tant que notre main n'est pas... Ben, elle ne peut pas mélanger. Je suis bête. C'est nous qui pouvons utiliser les supporters. Horde du boss. Bon, ça, c'est dommage. On va le perdre. Du coup, je vais prendre ça, 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 plutôt ça, ça. Ouais, c'est mieux. Derrière, je remets une faible au bol pour mettre un autre magmar. Electek, électek, 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 magmar, machin, truc. Paf. Oh là là. Mais matez-moi ça si on n'est pas bien sur ce banc. On fait ça. On fait la capsule. On fait... Non, on va garder bassin magma. De toute façon, je vais le garder dans ma main. Évolution. On prend le castorneau, le maganon. Paf. Voilà. Oh là 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 là. On a un superbe premier tour, là. On a un bon setup. On est bien placé. Let's go. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Oh, ça va être beau, ça. Ça va être une symphonie pour la vue, là, ce qu'on va faire. Bon, le problème du deck électrique, c'est que du coup, on n'a aucune faiblesse à exploiter. C'est un peu plus équilibré comme combat, là. Dommage. J'aurais bien affronter un deck plant ou j'en sais rien. Bah, un truc contre lequel je peux taper fort. Donc, bassin magma on le met. Maganon on le met. On ne va pas le perdre inutilement. Et puis, on va faire la recherche. Let's go. Voilà, là, on est bien, là. Donc, recherche. Electex, il est KO, finalement. On s'en fiche un peu. Du coup, on va mettre un multi-exp sur... Sur Maganon. Énergie feu sur Maganon. Derrière, je ne peux plus rien faire. Ce n'est pas grave. On va essayer. Ce n'est pas grave si notre adversaire nous attaque en premier. Si on perd un Electex, ce n'est pas trop grave. Là, on a un bon setup. On peut profiter au moins de la version derrière. Et essayer de mettre KO quand même le Régie, l'équivé max s'il le pose. Ça, ça nous arrangerait fortement. Mission de Sintia. Ah, là, c'était bête, ça, d'avoir joué Mission de Sintia. Pour piocher une carte d'un supporter, c'est violent. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouh, pourquoi il fait générateur ? Mais pourquoi mettre encore plus d'énergie sur Régie et l'équivé ? C'est rien. Bon. On ne va pas faire attention à ce que notre adversaire fait. Pepper. Je vais attacher... Attendez. Je vais aller faire un petit coup de Pepper. Alors là, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Je pourrais théoriquement... Essayer de trouver le L-Cable. Je vais garder mon Hyper Ball. Et je vais mettre une énergie sur Magmar. Une sur Electek. Et je préfère vraiment qu'il me mette KO, que je puisse utiliser mon attaque. Et au dernier moment, au moins, je peux mettre L-Cable si besoin est. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que j'ai le bassin de Magma aussi pour me recharger. Le problème, c'est que j'avoue que multi-exp, bassin de Magma, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est pas forcément la meilleure combinaison. Si j'avais joué full énergie-feu, ça aurait été un peu plus fort. Mais dans tous les cas, on n'aurait pas pu attacher assez d'énergie au Maganon ou au Magmar. C'est pour ça que l'énergie à version, elle est parfaite. Elle est parfaite pour notre combinaison actuelle. Ah, parfait ! Je vais pouvoir le mettre KO en un coup s'il m'attaque. S'il m'attaque, là, on se met bien. Parce qu'il y a une vengeance. Ah oui, mur lumineux, pardon ! Je ne peux pas le mettre KO en un coup. Il réduit de 100 les dégâts subis. Et là, ma deuxième carte, elle va sur mon Magmar. Et oui, il réduit de 100. Ah, ça, c'est violent, ça. Si je mets les câbles, je peux blesser le banc. Non, ça ne vaut pas le coup. Il faut que j'aille le chercher maintenant, les câbles, du coup. Parce que là, sinon, je ne vais pas lui faire assez de damage. Énergie inversion, déjà enlumé pour pouvoir attaquer. Voilà, je peux attaquer. Fais blowball pour mettre... Ah, je viens de gâcher ma faible balle que j'aurais pu défausser. Je suis triste. Ah ! Pardon ! Je défausse ça et ça. Le électable, il est là. Le électek, on le remet sur le banc. On le met là. On pioche 5 cartes. Et on fait le bassin de magma maintenant qu'on a pu recharger le bassin. Ça, c'est cool, ça. Allez, le petit bassin sur le Magmar ici présent. De toute façon, j'ai l'énergie feu dans ma main. Derrière, j'ai Pepper et Machine. Machine, ce n'est pas efficace tout de suite. Pepper, je peux aller chercher quoi ? Pepper, je n'ai pas grand-chose à aller chercher dans le deck. Donc, on va lui faire 140. L'avantage, c'est que si derrière, il fait son VMAX, j'ai de quoi le mettre KO sur un revenge. Il n'aura plus beaucoup de vie. Il a 310, je crois, le VMAX, il me semble. Donc, il tombe à 170 actuellement de points de vie. Je peux le mettre KO, malheureusement, pas avec ma... Je ne peux malheureusement pas le mettre avec Magmar KO. Chaque fois que votre adversaire joue une carte supporter, évitez tous les effets de cette carte sur les Pokémon VSTAR et VMAX. Ok. Donc, on va éviter de faire un ordre du boss. Il ne faut pas que j'oublie ça. Alors, c'est que les cartes supporter, ce qui veut dire que je peux utiliser l'attraperie poste, du coup. Et oui, je peux utiliser l'attraperie poste. Donc, ça, c'est quoi ? C'est Pokémon évolutif ? Donc là, il me fait 60. Parfait. Bon. Recherche professorale, c'est bien. Ça veut dire que nous, derrière, on peut... On va pouvoir attraper le Pokémon sur le banc et l'éliminer très... Dès que possible. Très, très vite, du coup. Là, on est dans une bonne position, les loups. Franchement, euh... Parce qu'au pire, il se passe quoi ? Il met KO, mon Maganon. Derrière, je rattaque. En fait, je lui mets la pression, là. Je lui mets la pression de fou. Oh oui ! Ça, c'est parfait, ce qu'il vient de nous faire. Parce que c'est bien les cartes supporters. Regardez. Une carte supporter de sa main. Sauf que, regardez, je vais jouer l'attrape riposte. Vu que j'ai moins de cartes. Attrape riposte. On va prendre ça. Je peux la défausser, au pire. Euh... Du coup, je vais pas me gêner. Je vais mettre énergie sur Maganon. Pour le forcer, en fait, celui-là, soit il me le met KO, soit derrière, j'attaque. Et s'il me le met KO, je recharge derrière un Pokémon. Donc, je vais faire attrape riposte. Ça. Et on va attaquer 240 directement. Voilà. On élimine son Pokémon VMAX qui booste les dégâts des Pokémon de base électrique. Impeccable. Voilà. Bon, bah là, franchement, on lui a mis un bon coup. Je sais pas comment il va faire, là. Bon, maintenant... Ah, théoriquement, on a plus notre énergie inversion activée, là. Je peux plus attaquer. Il faut que j'attache une autre énergie feu ou que j'utilise un de mes Pokémon de banc. Après, j'ai la machine. Machine qui permettrait de... Ouais. Ah ouais, mais lui, du coup, ça va le recharger sa main si je fais machine. Ça va recharger mon adversaire. Ça embêtant, effectivement. Et j'ai que 8 énergie feu. Donc, j'en ai déjà 5 en jeu. Ça veut dire qu'il m'en reste que 3 techniquement dans le deck. On va faire attention à ça. Je vais pas poser trop de Elec Tech. J'aimerais pouvoir attaquer avec Magmar au cas où. Donc, ouais, Magmar, c'est vraiment en second attaquant, quoi. Elec Cable est aussi utilisable. Mais franchement, ce deck est rigolo, aussi. J'aime bien les... J'apprécie beaucoup les attaquants qui... Où il faut ce setup. Comme par exemple, une carte que je ne vous ai pas présentée et qui, malheureusement, je sais pas si j'aurai le temps. Je pense que oui, quand même, en un an. C'est Torterra. Torterra Evopress de Épée et Bouclier, là. C'est une de mes cartes favorites. Donc là, je peux pas attaquer. Je peux tenter... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Machine, en vrai, ça lui rend qu'une carte. Moi, 3 et derrière, j'ai Castorneau. Y'a rien qui m'intéresse. Il me faut vraiment une énergie feu, là. Bah, j'ai rien dit, en fait. J'ai l'énergie feu. Je pioche. Ok. Allez. Bon, on attaque. Donc, Explofoudre. Oh là 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 là. Là, c'est compliqué, hein, pour mon adversaire. J'ai vraiment... Je suis vraiment en train de gagner de ouf. J'ai un énorme avantage. En fait, dès le début, je suis bien setup. J'élimine les menaces adverses avec l'attrape riposte. C'est dommage, parce qu'il avait bien mis le poncho sur son réger l'équivé max. Mais le problème, c'est que ça protège que des supporters. Donc, effectivement, bah... Là, il était cuit, quoi. Il était cuit. Après, il peut peut-être encore faire un truc. Mais derrière, j'ai quoi ? J'ai encore ma ganon. J'ai les câbles. Ça va être compliqué pour lui de remonter, hein. Parce que sur un ordre du boss, je peux essayer de me débarrasser du réger l'équivé. Ou bah, du raïku, maintenant aussi. Je peux essayer de m'en débarrasser assez facilement. Pour ça, il me faut juste un ordre du boss. Il doit m'en rester un dans le... Ouais, il m'en reste un dans le deck. Donc, je peux toujours essayer de l'attaquer sur le banc. Et je peux gagner la partie comme ça. Ou alors, je mets deux single prize KO. Et puis, ça passe. Je mets, par exemple, j'ai l'équipe et zéro à KO et je gagne la game. Parce qu'il ne pourra pas rattraper suffisamment vite. Lui, il fait quoi ? Il fait des dégâts au Pokémon de bord, effectivement. Ouais, 40. Le problème, c'est qu'il ne peut rien mettre KO, là. Ah, bien, bien vu. Le castorneau. D'ailleurs, je me suis défaussé de mon castorneau. Ça, c'est pénible, effectivement. Bien joué. Ça, c'est pas bête. Il faut juste que je rechope un échange, par contre. Bon, étant donné que l'échange me semble être la carte la plus importante. Ouais. Eh ben, on va jouer machine. On va jouer machine. C'est dommage, ça lui redonne une main. Mais moi, derrière, je peux peut-être faire mon échange, en fait. Horde du boss. Ok, pourquoi pas. On va repiocher. Allez, un petit échange, là. Ah, alors ça, c'est dommage. Je vais mettre l'énergie inversion avec les câbles, au cas où il pourra attaquer. Bon, je pense pas que ça va arriver. Voilà, on va recycler le castorneau. Ça remélange le deck, c'est pas grave. C'est pour débarrasser un peu les cartes. Allez. Bon, là, du coup, il m'a bien bloqué. Ça, c'est pénible. Mais au moins, l'avantage, c'est que, derrière, s'il m'élimine mon castorneau, je peux essayer de tenter un truc avec... J'ai quand même mes Pokémon qui sont setup, donc je peux attaquer, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Il me suffit juste de mettre mon maganon sur le poste actif, et normalement, ça passe. S'il me le met KO, derrière, je recharge les autres. Et s'il me met KO les autres, ça me permet de gagner des tours pour essayer de faire autre chose. Là, globalement, j'ai l'ordre du boss, c'est pas mal. Il va falloir juste que j'arrive à choper autre chose, quoi. Parce que là, je suis bloqué avec mon castorneau, là, pour le moment. Choc statique, choc statique, ça fait mal. Pardon, excusez-moi. Ah, mince. Je pioche pas des bonnes cartes, là. Ah, hyperbole. Ça, c'est dommage, ça. Bon, bah, on va attendre, hein. On va encore attendre. Là, il va me mettre KO, du coup, il me reste pile poil 50 points de vie. Tain, mais ma voile part, elle est partie en Australie, là. J'ai plus de voie. Oh, le Biosca, il a plus de voie, là. Ça va pas le faire. Raiku, il peut attaquer. Alors, Raiku, ça fait très mal, hein. Ça peut taper les 250, grâce à réger les keys. Donc, à rester sur les gardes. Bah, là, sinon, je vais essayer de le finir à l'ancienne, hein. Tout simplement. J'ai la faible au bol, j'ai l'hyper bol. Je peux remettre Castornau, ça veut dire. Voilà. Énergie inversion. Je vais mettre que nos torts sur le banc. Je vérifie. J'ai bien Castornau, donc, oui. Je vais faire ça, hein. Et là, en fait, on va faire Horde du Boss. Sur ça. 240. Et on emporte la partie. Voilà. Et bah, GG. Bah, GG, franchement, on a eu deux jolis games, hein. Deux belles games. Avec, euh, un petit deck qui, finalement, on a eu un peu de chance d'avoir Clavel. Parce que si on manque de setup, on peut vraiment se faire détruire. Mais voilà. Bah, je suis vraiment très satisfait. C'était vraiment des games cool, quoi. Allez, on se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loups. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et à mettre un petit like. Évidemment. Si. Si ça vous a plu. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner, évidemment. Si ça vous a plu, hein. Bien sûr, je vais pas vous penser. Allez voir la chaîne Bioscaridalec, la chaîne principale, tout en description. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon mercredi prochain. Passez une bonne journée. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501